Fin de matinée, au centre des appels d'Annecy. Gaël, chef de service du SMUR, est en train de gérer avec son équipe une multitude de demandes de secours dans la ville et sa région. La matinée est dense et chargée. D'accord, elle est comment, cette dame, là ? Mais un appel l'inquiète particulièrement. Une femme inconsciente est au sol et le bilan des pompiers annonce un pronostic vital engagé. Donc là, le bilan des pompiers, il a déjà été passé. Ils nous ont demandé un renfort et donc là, on envoie une équipe au SMUR pour s'occuper de cette dame. Audrey, médecin de garde au SMUR, est appelée immédiatement. Une femme de 53 ans, allergie aux antibiotiques, c'est un malaise. Vous allez sur quoi, comme elle, là ? A priori, une difficulté respiratoire, j'étais une femme de 53 ans. Mention d'allergie à des médicaments. L'intervention est à une quinzaine de minutes du centre hospitalier d'Annecy, en plein centre-ville. Avec Audrey, Nathanael l'infirmier et Laurent l'ambulancier. Il ne faut en aucun cas ralentir, chaque minute compte pour espérer sauver la vie de la dame inconsciente. 15 minutes plus tard, le SMUR arrive, il est parfaitement dans les temps, les pompiers sur place vont tout de suite donner les dernières informations sur la situation. Chacune d'entre elles est très importante pour la survie de la personne. Pas de traumatisme, pas d'hémorragie. Toi, elle était consciente à ton arrivée ? Non, pas du tout. D'accord. Elle résiste un peu à l'ouverture des yeux. Ça marche. Tu m'avais dit quoi sur la tension qu'elle était petite, c'est ça, tout à l'heure ? Initialement, ouais. Ouais, 6,4. Ok. Avec... 8,5. C'est monté. 8,5. Ça fait 4,25. Elle est sous O2 là ou pas ? Ah oui, elle a 15 litres. Ok. Les pompiers administrent déjà à la victime 15 litres d'oxygène par minute. Elle est en train de désaturer. Autrement dit, elle n'a plus assez d'oxygène dans le sang pour alimenter ses organes vitaux. Apparemment, elle sort du médecin, elle a pris un traitement donc de l'amoxicilline et elle a fait un malaise immédiatement. Elle est tombée inconsciente. Inconsciente depuis une trentaine de minutes, la victime est en train de faire une réaction allergique grave à son antibiotique, l'amoxicilline. Son cou s'est gonflé et elle ne peut plus respirer. Audrey lui fait administrer immédiatement un antidote pour éviter l'arrêt cardio-respiratoire. Ouais, 6,4. Christian, l'infirmier, la perfuse pour lui injecter de l'adrénaline et essayer de lui faire reprendre connaissance le plus rapidement possible. En fait, on va le switcher parce qu'il y a là-dessus. Mais au bout de quelques minutes, Audrey n'est pas très rassurée. Elle va questionner la belle fille de la victime qui attend dans la rue encore sous le choc. Des problèmes de coeur ? Non. D'accord. Donc elle vient de prendre le médicament et elle a fait le malaise. Mais sinon, elle n'a pas d'autres problèmes de santé ? Non. Non. Ok. Elle prend des médicaments tous les jours ? Euh... Non. Donc ça veut dire qu'à priori, elle n'a pas de problèmes de santé. Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital pour la surveiller. D'accord ? Je retourne la voir. Après ce bref échange, Audrey doit retourner dans le VSAV, vérifier si son antidote a fonctionné. Mais la situation est très préoccupante. On en est où ? Ah bah pour le moment, il n'y a pas trop d'amélioration. On va essayer de mettre un peu plus d'adrénaline. Audrey appelle Gaëlle au centre de régulation des appels. C'est pour le bilan devant le splendide hôtel. C'est pour la dame qui est allergique, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais, je t'écoute. Malaise avec perte de conscience. Elle a une fréquence respi à 24, hypotendue, tachycardes. Après, sur le plan de la conscience, je n'arrive pas trop à l'évaluer. Parce que quand j'essaie de tester la douleur, elle ne réagit pas toujours. Ok. Là, j'ai mis le pouce d'Adré et un aérosol d'Adré. Je ne sais pas si ses voies sont obstruites. Ça ne siffle pas. A l'auscultation, je n'ai pas de sifflement non plus. Ok. Eh bah, je les préviens de ton arrivée. Merci. Pendant qu'Audrey se dirige vers les urgences, Gaëlle organise son arrivée. J'ai Audrey Berger qui arrive avec une dame de 58 ans qui a fait une réaction anaphylactique là, sur une prise d'amoxiciline. Ok. Voilà, ils sont partis, ils ne sont pas loin, c'est Annecy, donc ils ne devraient pas tarder. L'admission du secours est prioritaire. L'apport en oxygène de la victime doit être augmenté au plus vite. On va en sauve aux urgences pour réévaluer la situation. La dame est attendue en sauve, la salle d'urgence vitale. 15 minutes plus tard, c'est l'arrivée à l'hôpital. Et au bout de longues minutes, la victime finit par se réveiller. L'antidote et l'adrénaline commencent à faire leurs effets. Bonjour madame. Il faut rester sur le côté, d'accord ? Je suis Camille, je suis une infirmière. Audrey est rassurée. L'attention est stable sans médicaments pour la maintenir. Donc c'est bon, elle est hors de danger ? Elle est hors de danger, oui. Audrey peut maintenant apaiser la jeune fille qui a bien failli perdre sa belle-mère aujourd'hui. Elle est mieux déjà, hein ? Je sais qu'il est allergique à l'antibiotique. Il le sait. Bah, il a oublié des médecins. Mais c'est... Elle a oublié de le dire au docteur ? Oui. Bon, merci. L'oubli de son allergie à cet antibiotique aurait pu être fatal. Les premiers gestes prodigués par les équipes du SMUR ont permis à cette dame de se sortir d'un très mauvais pas, que seules les équipes d'urgence pouvaient soupçonner. Tu veux choper le pied à terre comme ça ? Des interventions quotidiennes pour des hommes et des femmes qui ont décidé de vouer leur vie à sauver celle des autres. Annecy, son lac, son centre historique et sa douceur de vivre. L'agglomération compte plus de 200 000 habitants, un bassin de vie qui a triplé en 10 ans. Alors la ville s'est dotée de la plus importante structure hospitalière d'Haute-Savoie avec deux sites. Le premier, appelé Annecy Genevois pour le centre-ville et sa périphérie. Le second, plus au nord, celui de Saint-Julien, qui lui couvre la zone rurale et la frontière avec la Suisse. De ces deux centres, trois équipes de SMUR assurent les urgences 24 heures sur 24 et réalisent près de 5000 sorties par an. Depuis l'un des centres de régulation les plus modernes de France, Gaël, chef de service SMUR, assure la bonne cohésion de ses équipes. Ca ressemble vraiment à un accident vasculaire cérébral, à un AVC, donc il vous envoie une ambulance qui va venir vous prendre en charge pour vous faire consulter aux urgences. Gaël a en charge une cinquantaine d'urgentistes choisis pour leur qualité professionnelle, mais aussi pour leurs grandes qualités humaines. On leur a dit votre femme a eu un accident, vous imaginez toute l'angoisse qu'il peut y avoir pendant tous ces moments, donc quand effectivement on les voit et qu'on leur dit que tout va bien, tant mieux de pouvoir les rassurer. Ici, l'approche et l'accompagnement psychologique des patients font partie des premières prérogatives demandées par le SAMU 74. Nous avons suivi Sonia, 39 ans, infirmière urgentiste, pour elle, c'est une vraie vocation de venir en aide aux victimes en détresse et de leur apporter les mots justes dans les moments les plus douloureux de la vie. On est vraiment dans le respect et la dignité des personnes, c'est juste du respect. Nicolas, médecin de 38 ans, se partage entre sa vie de famille et sa vie à l'hôpital. Il va devoir gérer un grand nombre d'accidents de la route. On va vous mettre une drogue qui risque de vous faire voir des choses bizarres. Les éléphants roses, peut-être que vous en verrez aujourd'hui. Jean-Baptiste, l'un des plus jeunes médecins urgentistes du service. Sérieux et dévoué, il ne va pas manquer d'humour face aux nombreux cas d'alcoolémie. Je crois qu'on est sur un nouveau record, 5,82 grammes. Immersion au sein du SAMU d'Annecy. Un SAMU avec des hommes et des femmes dévoués à leur métier. Aux urgences d'Annecy Genevoix, une patiente victime d'un accident de la route est emmenée par le SMUR au déchoquage, la salle de première urgence. C'est Gaël aujourd'hui qui est responsable de ce service et récupère le bilan du médecin qui a pris la patiente en charge sur la route. C'est une patiente qui s'appelle Aurélie, qui a 41 ans, qui a fait une sortie de route à Léas, juste avant un pont dans un virage et une chute 15 mètres dans le Ravin. Là, dans la voiture, elle a été consciente, orientée, amnésique des faits. La gravité de l'accident laisse présumer de multitraumatisme. C'est une guêpe. Donc il y avait une guêpe dans la voiture et c'est ça qui vous a distrait ? Je sais pas, ouais. Et vous vous rappelez de votre matinée ? Ce matin, par exemple, vous avez fait quoi ? Je me rappelle. Vous savez quel jour on est ? Non. Vous savez quel mois on est ? Non. Vous avez des enfants ? Je prends les mains. Oui. Ils sont hauts aujourd'hui, là, les enfants. Vous savez ça, madame ? La jeune femme souffre visiblement d'amnésie. C'est fréquent après un choc à la tête. Mais si la perte de mémoire dure trop longtemps, des séquelles peuvent rester. Alors Gaël va l'accompagner en douceur pour lui faire retrouver cette mémoire rapidement. Allez, on y va. Pendant ce temps, Gaël commence à nettoyer le visage ensanglanté de la patiente afin de vérifier son état. Vous m'entendez ? Je sais pas où je suis tombée. Je suis venue en voiture. En hélicoptère, là. Ah bon ? Ouais. Ah. Il y a une équipe du SAMU avec un médecin, un infirmier, un ambulancier qui s'occupe de vous. Ah oui, c'est une guêpe qui est rentrée dans ma voiture. Vous avez eu peur ? Vous vous en rappelez ? D'accord. C'est une guêpe qui est rentrée dans ma voiture. Qui vous a gênée ? Elle m'a tapée dans la joue. Ouais. Vous avez eu peur ? Vous vous rappelez maintenant de votre matinée ou toujours pas ? J'ai fait des lessives. D'accord. Et le ménage. Très bien. Donc vous étiez chez vous ? Oui. D'accord. Avec Kenzo. Avec votre fils. D'accord. Mon bébé. Pardon. Excusez-moi. C'est rien. Ne vous inquiétez pas. Au contraire, laissez aller vos émotions. Très vite, ses premières pensées vont vers son fils. Chez mon bébé. Mon exo. Mon exo. Mon exo qui est la gila exo. Hein, madame ? Quelle agit la exo ? 14 ans et demi. Il a fait sa rentrée aujourd'hui, au collège ? Non, demain. Donc il est à la maison, c'est ça ? Je vais tout lui faire louper. Malgré son état, elle n'a qu'une obsession, la rentrée scolaire de son garçon. Vous êtes quelqu'un d'émotif habituellement un petit peu dans la vie ? Pas du tout ? Non, je ne pleure jamais. Est-ce qu'il vous inquiète le plus là maintenant ? J'ai peur de pas remettre mon enfant. Les souvenirs reviennent peu à peu. Mais problème, aucun numéro de téléphone ne lui revient en mémoire. Personne de sa famille n'est encore au courant de l'accident et ne peut être prévenu. Il faut impérativement qu'on a un contact avec la famille pour bien expliquer les choses. Moins il y a d'intermédiaires, plus les choses sont réelles, mieux c'est. Dans la salle de déchocage, 2 gendarmes. Elles sont ici pour récupérer un prélèvement sanguin. On attend juste ça pour pouvoir les déposer au laboratoire ensuite. Alors ça, c'est stupéfiant, ça. Elles doivent mener l'enquête pour déterminer si les causes de l'accident ne sont pas liées à de l'alcool ou à des stupéfiants. Elles doivent également retrouver la famille à prévenir. En attendant, direction le scanner. Vous vous laissez faire. Il faut vérifier si la conductrice n'a pas de fracture grave ni d'hémorragie. On va regarder vraiment tous les organes nobles. Le tube digestif aussi, parce qu'il peut y avoir aussi des repures de tube digestif sur des accidents comme ça, où il y a une grosse vitesse. Donc voilà, tout ce qui est à l'intérieur et qui est compliqué de voir à l'œil. La jeune femme s'en sort miraculeusement. Aucun organe vital n'est touché. Il reste à informer la famille qui doit être morte d'inquiétude. Entre temps, la famille de la patiente a été informée par les gendarmes et s'est rendue en urgence à l'hôpital. Il s'agit d'Enzo, son fils, et de Christophe, son mari. Gaëlle va personnellement les informer de l'état de la mère de famille. Vous êtes la famille de, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Voilà, je suis le docteur Guénaud, donc c'est moi qui m'en suis occupé. Donc tout va bien, déjà. Je pense qu'elle a eu beaucoup de chance. Je pense que vous avez vu l'état de la voiture. On a fait rapidement un scanner, ce qu'on appelle le quarantine, du haut de la tête jusqu'en bas du bassin. En fait, il n'y a strictement rien. Rassurez-vous, il y a plus de peur que de mal. Je pense qu'on est peut-être bien plus d'un autre. Vous pouvez le rassurer ? Oui. Vous avez peur ? Vous n'avez pas d'info ? Non, aucune info. Vous voulez venir avec moi ? Qu'est-ce que c'est ma voiture ? C'est pas grave, c'est ma voiture. Je ne rachèterai plus de lignes. Non. Ça va ? On va vous garder cette nuit quand même pour vous surveiller. Je pense que ce sera bien le temps qu'on voit un petit peu tout ça. Et puis vous allez pouvoir rentrer les deux mains tranquillement. Les analyses de sang ne révéleront ni stupéfiants, ni alcool au volant. L'accident a bel et bien été provoqué par une simple guêpe ou une abeille. Soigner est la première démission des médecins du SAMU d'Annecy. Mais ici, la prise en charge médicale s'accompagne toujours d'un suivi psychologique pour le patient, mais aussi pour la famille, souvent laissée dans l'attente. Ils habitent loin. On leur a dit, votre femme a eu un accident. Elle est amenée par hélicoptère à l'hôpital. On ne leur dit rien d'autre. Donc il y a toute cette angoisse le temps du trajet. On ne leur dit rien. L'accident a lieu il y a trois heures. Donc vous imaginez toute l'angoisse qu'il peut y avoir pendant tous ces moments. Donc quand effectivement on les voit et qu'on leur dit que beaucoup plus de peur que de mal et que le bilan initial est très rassurant et qu'on va la garder juste pour surveillance et qu'on a fini les sutures et que tout va bien, bien sûr que ça les rassure. Et tant mieux de pouvoir les rassurer. Sur le terrain, cette prise en charge psychologique fait partie intégrante du travail demandé aux équipes du SMUR d'Annecy qui, de nouveau, sont de sortie. En Haute-Savoie, si le nombre d'accidents de la circulation reste dans la moyenne nationale, les décès sur la route, en revanche, représentent des chiffres par habitant parmi les plus élevés de France, on comptabilise en moyenne un mort tous les six jours. En cause, la vitesse excessive sur les petites routes départementales sinueuses et montagneuses qui entourent la ville d'Annecy. Accidents de voiture, de moto ou même de vélo, tous peuvent être fatales. Heureusement, les équipes du SAMU veillent. Aujourd'hui, c'est Nicolas, 38 ans, qui est de prochain départ. Il est accompagné d'Elise, l'infirmière, et de Franck, l'ambulancier. Un véhicule a fait une chute d'une vingtaine de mètres sur une petite route de campagne. Donc les pompiers sont déjà sur les lieux. Apparemment, il y a bien un véhicule dans un ravin, mais il n'y a personne dedans. Mais aucune trace du conducteur. Les pompiers ont déjà investigué les alentours. Il est introuvable. C'est un véritable mystère. L'accident est pourtant très récent. Un agriculteur à la retraite en est certain. J'étais voir mon champ en bas, là. Et puis c'est là que j'ai vu. J'étais hier aussi, parce que je déboussaille. Et c'est là que j'ai le voiture ce matin. Mais quelques minutes plus tard, coup de théâtre. Ça y est, il monte à l'adresse. Les gendarmes ont été chez le monsieur, ils l'ont retrouvé. Donc il est chez lui. Et donc on va aller le voir pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis médicaux. Nicolas a très peu d'informations sur l'état du patient. Il a le devoir d'aller l'ausculter. Et de s'assurer s'il a besoin d'une hospitalisation ou non. On sait juste qu'il n'est pas dans le trou et qu'il est chez lui. C'est tout ce qu'on sait. Et qu'il est vivant pour l'instant. Le domicile du conducteur est à moins de 3 km de l'accident. Nicolas et son équipe y arrivent en très peu de temps. L'homme est visiblement rentré d'une nuit à Rome. Rosé, mais a décidé de prendre tout de même le volant de son véhicule. Il est en plus sous traitement, un facteur aggravant pour la lucidité au volant. Un risque qui aurait pu lui coûter la vie. Il est 10 heures, donc on a fait pas mal de recul. Si vraiment il y avait quelque chose de très grave, peut-être qu'on vous aurait pas retrouvé sur vos 2 jambes à la maison. Non, je comprends aussi. Moi, c'est le premier grand chien qui va être arrêté comme ça. Franchement, ça m'a choqué. Je veux dire, c'est pas ce qui m'a choqué. Qu'est-ce qui vous a choqué ? Moi, c'est le chien, c'est mon chien. C'est ma vie, c'est tout. Le chien, il a l'air de bien... Pendant l'accident, le conducteur était accompagné de sa chienne, qu'il n'a pas réussi à ramener. Un vrai drame pour lui. Je pense qu'elle est très, très apeurée, mais... Mais il y a votre voisin qui va s'occuper d'elle. Votre chien, elle est en vie, elle va bien. On va lui donner. Elle a juste peur. D'accord. Et je pense qu'elle reste à côté de la voiture parce qu'elle sait que vous y étiez. Je n'ai pas réussi à la ramener avec moi. Oui, mais vous allez la rechercher après. D'accord, il y a votre voisin aussi qui va y aller. Je sais qui va y aller. Je suis en même temps de démarrer, j'ai ma vie et j'ai tout gâché à une soirée. Pour l'instant, vous êtes vivant, donc vous n'êtes pas tout gâché. Vous avez, vous marchez, vous réfléchissez, vous êtes conscient, orienté. Pour l'instant, il n'y a rien de gâché. Pour l'instant, c'est de la tôle. C'est une voiture. D'accord ? Oui, c'est bien. Je sais. Malheureusement, on voit des choses beaucoup plus graves où là, on peut dire que le nouveau départ est gâché. Direction l'hôpital d'Annecy. Le conducteur va passer toute une batterie d'examens. Ils révéleront que l'homme est un miraculé de la route vu les circonstances de son accident. Une leçon qu'il tirera certainement pour ses soirées à venir. La garde de Nicolas, comme toutes celles des médecins du SMUR, dure 24 heures non-stop. Il va donc intervenir encore toute la nuit jusqu'à 8 heures du matin. Des horaires soutenus, mais indispensables au planning des secours. Deux jours plus tard, nous le retrouvons chez lui. Aujourd'hui, il est de garde aux urgences pour la journée. Il ne commence qu'à 10 heures. Une bonne occasion pour lui de jouer au papa-noumou. Tu veux le bibi ? On fait encore un peu le bibi ? On fait un peu le gâteau ? Un petit gâteau ? Ah, un gâteau ? Eh bien, t'as tout ce que tu veux. Tu veux quoi d'autre ? Ce matin, c'est lui qui est de garde d'enfant. Deuxième petit déjeuner. Son épouse infirmière, elle, est déjà au travail. Allez, un café. Qui c'est qu'il y a toi ? Qui c'est qu'il appelle ? Coucou ! Bonjour, mon bébé ! Bonjour, maman. Bonjour, mon chat. A tout à l'heure, maman. Travaille bien. On se rappelle tout à l'heure ? Nicolas est un papa moderne. Il doit jongler le mieux possible entre vie de famille et devoir professionnel. T'en a partout. Et c'est pas facile tous les jours. D'allier ses plannings, les miens, ses prises en charge, les miens, les moments difficiles, les enfants. Donc il y a des moments plus chauds que d'autres. Et il y a des moments très conviviaux et familiaux, importants pour nous retrouver. C'est maintenant l'heure de déposer son grand de 4 ans à l'école et sa petite de 14 mois à la crèche pour attaquer sa journée de travail aux urgences. On est parti, à l'école. Nicolas est comme les autres personnels du SAMU. Il a une vie de famille qu'il doit bien combiner avec des horaires denses. On est dans une tronche d'âge pour avoir des enfants en bas âge. Donc on jongle tous avec nos plannings pour essayer de faire garder les enfants. Heureusement, à l'hôpital, une crèche est tout spécialement dédiée au personnel. On va voir les copines ? On va voir les copains ? Une facilité indispensable pour Nicolas qui donne beaucoup de son temps au personnel en détresse dans le Grand Annecy. Allez, hop, on y va. Allez, viens. Hop. Il est hyper instructif. Hop. Et voilà. A peine arrivé, Nicolas est de nouveau appelé pour un autre accident sur la voie publique. A quelques centaines de mètres de l'hôpital à peine, c'est un cycliste qui vient de faire une chute spectaculaire en vélo. Ah, on va dans la bonne direction pour aller à l'hôpital, c'est parfait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous souvenez ? Ouais, 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 je roulais. Puis j'ai la selle qui a pété, enfin le truc improbable, quoi. Et j'ai le pied qui a tapé par terre fort. Ouais. Je suis tombé, quoi, mais j'ai absolument rien d'autre qu'à toucher, quoi. J'ai tout à l'heure du café, quoi. D'accord, ok. Vous avez des soucis de santé ? Non, monsieur. On vous met une perfusion ? Vous faites quel poids, à peu près ? Le cycliste est tout de suite mis sous protoxyde d'azote, un antidouleur rapide. Écoutez, on est vraiment à deux pas de l'hôpital. D'accord. L'homme s'est luxé la cheville d'une façon impressionnante. Son pied est pratiquement en angle droit par rapport à sa jambe. Tout le monde est là ? On roule ? Allez, on roule. Sur le chemin, Nicolas lui fait administrer de la kétamine pour traiter la douleur en profondeur. On met déjà aux urgences. Mais avant de remettre la cheville dans l'axe, Nicolas doit s'assurer que cette intervention ne nécessite pas plutôt une opération chirurgicale. J'attends juste que l'entrée soit faite. On vous fait la radio. Dès que la radio est faite, on remet la cheville, en tout cas, droite. La radio n'est pas très rassurante. Des fractures sont également présentes autour de la cheville. Nicolas doit réduire lui-même la fracture avant l'opération. Il va donc devoir passer au stade supérieur pour atténuer la douleur. On va vous mettre donc une drogue qui risque de vous faire voir des choses bizarres. ou très agréables ou vraiment psychédéliques. Les éléphants roses, ça existe. Peut-être que vous en verrez aujourd'hui. Essayez de penser à quelque chose d'agréable. On est là, aux côtés de vous. Le but, c'est vraiment de vous faire oublier ce qu'on va faire. Mais c'est une histoire de 5-10 minutes. Pas beaucoup plus. Essayez pas de résister. Et dites-nous ce que vous ressentez. C'est important pour nous de savoir où on en est. Qu'on mette juste la bonne dose, c'est pas la peine de vous mettre une dose de cheval. Allez, respirez tranquillement. Voilà, ça va passer. La morphine est un dérivé de l'opium. Elle a pour particularité de calmer les grandes bouleurs. Mais elle a aussi des effets sur le cerveau important, comme l'euphorie ou l'hallucination. Je me sens repartir. Ouais. Je pense à quelque chose d'agréable. Et quelques minutes plus tard, la morphine agit. C'est gélant votre truc, là. Laissez faire, laissez faire. Nicolas, médecin urgentiste, connaît parfaitement les gestes pour réduire une fracture. Il va donc profiter de la présence d'une jeune interne aux urgences pour lui faire travailler le geste sous sa direction. Ça y est, on a remis la cheville droite. Et on met le plâtre, maintenant. OK ? Ah bon ? Vous allez sentir ses frais sur vos jambes. Ah ouais, vous m'avez perdu, là. Ça va ? Ça y est, vous vous reconnectez ? Vous vous rendez un petit peu ? Alors, moi, ça va. J'ai l'impression d'être dans plusieurs espaces. On va tous revenir dans le même espace dans pas longtemps. Ne vous inquiétez pas. D'accord ? Je ne suis pas inquiet. J'ai un peu mal. Le cycliste va encore avoir besoin de quelques minutes avant de se reconnecter à la réalité et de se trouver dans un seul espace. Je vais enlever ça. Sa cheville est remise en place et le plâtre est posé. C'est maintenant au tour du personnel médical des urgences de prendre en charge le reste des soins. Voilà pour lui, en tout cas. Pour nous, le SMUR, en tout cas, ça s'arrête là. Au SAMU, il y a 2 véhicules SMUR avec 2 équipes complètes. Dans la 2nde équipe, c'est Jean-Baptiste, un des tout derniers médecins arrivés qui est de prochain départ. Son bip retentit pour une urgence grave. Là, on part pour un arrêt cardio-respiratoire. Apparemment, un jeune de 30 ans sur une intoxication médicale. On te userait de l'alcool. L'intervention s'annonce difficile. Le pronostic vital de la personne est engagé. Chaque minute compte pour la sauver. C'est avec calme et sans froid que l'équipe du SMUR gère l'urgence. L'ambulance roule à vive allure dans les rues d'Annecy. Jean-Baptiste s'apprête à sauter du véhicule dès l'arrivée sur les lieux. Ils sont montés ? Ils sont là ? En arrêt ou pas ? Par chance, la victime respire encore. Mais elle est complètement inconsciente depuis près d'une heure. C'est le médecin du SAMU. Ouvrez les yeux, là, monsieur. Jean-Baptiste essaie de la faire réagir par tous les moyens, mais il n'y a aucune réaction. Serrez-moi la main. Il va falloir l'intuber. Monsieur, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Voilà. Ouvrez les yeux. Allez. Non, non, non. Mais autour de la victime des SDF, visiblement alcoolisée, s'inquiète et s'agite. Ouvrez les yeux, là. Ouvrez les yeux. Il va falloir changer de lieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez vous écarter ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, c'est un ami. C'est un ami. C'est un ami dans le lèvres. Oui, c'est un ami dans le lèvres. Oui, c'est un ami. 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 Il pue l'alcool. Les pupilles sont bien symétriques, réactives. L'homme n'est visiblement pas en arrêt cardio-respiratoire, mais plutôt dans un coma éthylique profond. Il a de toute évidence bu de façon excessive avec ses amis, malgré un traitement médicamenteux. C'est le SAMU. Ouvrez les yeux, là. Vous bougez un peu. Allez, ouvrez les yeux. Regardez-moi. Son état est tel que le risque de décès par asphyxie est bien réel. Jean-Baptiste doit absolument faire reprendre conscience à la victime. Allez, regardez-moi. Pour cela, il appuie fortement juste en dessous des oreilles une zone particulièrement douloureuse afin de le faire réagir. Ouais, il est quand même assez orienté. Deux heures. Deux heures. Une bouteille de vodka, Valium. Ils savent pas les quantités, mais pas mal hier. Alcool plus Valium. Le cocktail peut être fatal. Jean-Baptiste va administrer à la victime de l'anexate, un antidote miracle contre les effets somnifères du Valium. Et là, l'effet est immédiat. On a l'impression que c'est un petit peu efficace, quand même, non ? Vous avez mal quelque part ? Est-ce que vous avez mal quelque part ? Non, 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 on va rester allongé, Daniel. Putain. Daniel, on reste allongé. Bon, après, il peut être assis. Bon, on reste assis ? Dans ce cas, il faut enlever la planche. Le SDF réagit enfin. Mais il va vite se révéler ingérable. Alors ça, il faut pas y toucher, Daniel. C'est une perfusion, d'accord ? Ça vous permet de passer des médicaments. Serrez-moi les mains. D'accord, c'est très bien. J'ai plus de doigts. Parfait. En fait, ce qu'il faut surveiller, c'est s'il replonge derrière. Là, ça a l'air d'être stable. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est arrivé, Daniel. Prenez votre tête. On va vous détacher. D'accord ? Il faut rester tranquille. Désolé. Détache. Alors, Daniel, oui ? Il est déjà venu. Il était déjà alcoolisé. Pas de particularité neurologique. Jean-Baptiste va passer le relais au médecin des urgences pour se rendre disponible pour les prochaines interventions. Salut, ça va ? Je te présente Daniel, qui est SDF OH chronique, qui a picolé plein pot, qui a 5 grammes. Bien, il y a ça. Oui, je suis. Ah, voilà. Bonjour, vous êtes à l'hôpital, là. L'homme retrouve son état quasi normal. Il est visiblement hors de danger. Mais tu vois, 5 grammes, il est quand même pas mal, hein ? En France, près de 40 000 décès liés à l'alcool ont été enregistrés en 2020. Un fléau en augmentation de 20 % sur les 3 dernières années. Souvent, quand le SAMU n'est pas prévenu à temps, les personnes alcoolisées s'étouffent avec leur langue, sans pouvoir réagir ou se noient dramatiquement dans leur vomi. 7h30 du matin, juste avant la prise de garde. Sonia, infirmière depuis 13 ans au SAMU d'Annecy, s'apprête à passer une journée pas comme les autres. Et aujourd'hui, tu sais pas du tout sur quoi tu vas tomber ? Non, on sait jamais. Pas de règle. On sait pas. Qu'il fasse beau, pas beau, que ce soit les vacances scolaires, pas les vacances scolaires, l'été, l'hiver, le dimanche, le lundi, on sait pas. C'est ça qui est bien aussi, je trouve. Il n'y a pas vraiment de routine ou d'organisation bien précise dans la tête. C'est le charme aussi du boulot. Et voilà. Dans cet hôpital qui s'agrandit et se modernise, les équipes médicales peuvent croiser des drôles d'engins ultra-modernes le long des kilomètres de couloirs. On les appelle les tortues. Elles transportent les armoires avec la pharmacie, le matériel que les services ont besoin. Ça, c'est les ascenteurs exprès. Direction maintenant les vestiaires. En quelques minutes, Sonia est en mode infirmière du SMUR. Il ne faut pas traîner car le temps est compté pour tout le monde. Oui, oui, c'est toujours un petit peu speed. Toujours dans le souci de relever les collègues un peu à l'heure. Avant chaque journée, l'équipe de nuit croise l'équipe de jour. Un moment indispensable pour échanger sur les interventions passées et les dernières infos du service. Il a un coût à 84, une tension à 13 huit. Sonia a aussi des transmissions importantes à faire passer comme la venue d'une victime il y a quelques jours. Elle va parfaitement bien aujourd'hui et elle est revenue nous voir pour nous remercier d'avoir sauvé la vie en l'occurrence. Et c'était un super moment parce que c'était hyper émouvant. En fait, on a été surpris par l'émotion du moment même. Sauver des vies est essentiel pour les équipes du SAMU. Mais leurs missions sont vastes et il faut pouvoir répondre à tous les cas de figure même quand l'issue est moins heureuse. Rapidement, c'est le premier appel pour Sonia. Arrêt cardiaque, 95 ans. En arrêt, 95 ans. Oui, oui, oui. Ce matin, il va falloir faire preuve de beaucoup de psychologie pour accompagner les requérants. Heureusement, c'est une grande qualité chez Sonia. Un arrêt cardiaque chez une personne de 95 ans signifie souvent une fin de vie. Mais la mission de l'équipe du SMUR, quel que soit l'âge, est de prodiguer les gestes de premier secours. Le fils de la victime accueille l'équipe. Pendant que les pompiers continuent leur massage cardiaque, Florent, le médecin, va poser une série de questions sur l'état de santé générale du papa. C'est quoi l'autonomie de votre papa, là ? Une confession. L'autonomie ? Oui, il est capable de faire quoi, en fait, votre papa ? Il sort de chez lui ? Il fait ça ? Non, moi, je suis toujours là. Alors bon, on était bien souvent à 2h, 3h du matin. Je viens le lever. Ça arrive pas ? D'accord, mais il reste tout le temps au lit, en fait, c'est ça ? Non, non, non. Non, il ne bouge pas. Il est bien. Oh, bien sûr. Florent se rend vite compte que s'acharner à le réanimer ne va pas forcément se révéler judicieux. Bonne compétition. On va se relayer, on va s'acharner. C'était quoi son... Qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse ? Est-ce qu'il voulait qu'on aille un peu loin dans les soins ? Ou est-ce que... Oui, il n'a dit pas d'affaire. Arrêtez, vous passez à la carte. Appuyez plus fort. L'équipe tente quelques derniers gestes pour faire repartir le coeur du non-ingénieur. Mais au bout de longues minutes, les résultats sont sans effet. Vous êtes d'accord avec le fait qu'on n'aille pas trop loin ? Ça fait déjà 10 minutes qu'on le masque, il n'est pas reparti. Le vieil homme a rejoint les étoiles. Oui, là, on a décidé avec la famille et puis toute l'équipe d'arrêter le massage parce qu'il n'y avait pas d'intérêt pour le patient. 95 ans, il faut être aussi proportionné dans ce qu'on fait et là, c'est... Voilà, on lui a donné une chance mais il faut aussi savoir s'arrêter. Voilà, c'est le dernier libérateur qui a libéré un de ces. Le fils réagit dans la plus grande dignité en acceptant la mort le mieux qu'il peut. Sonia est là pour l'accompagner en trouvant les mots justes. d'accord. D'accord. Je ne partais plus en l'accompagner parce que j'étais toujours en train de faire plus de toute la semaine. Vous êtes bien occupé de lui. Ah oui. 95 ans, ça reste, entre guillemets, normal. On est dans le processus normal de la vie comme on l'espérait tous. Donc là, il est assez vieux, il s'est arrêté d'un coup. Sa famille est en accord avec le fait qu'on ne s'acharne pas plus que ça. Ça va, madame ? De son côté, Florent doit annoncer la nouvelle à l'épouse du défunt. Bon, en tout cas, toutes nos condoléances. C'est une délivrance pour lui. Mais il y a longtemps que je m'y attends. Il faut s'y attendre. On ne vit pas tout le temps. Sonia va maintenant préparer le vieil homme pour que la famille puisse se recueillir une dernière fois en toute dignité. C'est même très, très important pour nous de respecter jusqu'au bout la personne. Donc là, on l'installe, on fait bien attention à ce qu'on fait, que ce soit le plus propre et le plus beau possible pour que la famille puisse aller voir leurs proches pour les derniers moments. Lui dire au revoir, c'est juste du respect. La mort fait partie du quotidien des équipes du SMUR. Même s'il faut l'accepter et accompagner les témoins, ces journées-là sont toujours plus difficiles que les autres. Malgré tout, il faut faire face aux nouvelles interventions, même si, une fois de plus, pour Sonia et Florent, elles s'annoncent mal engagées. Retour au centre hospitalier où il faut préparer le prochain départ. La vie continue, clairement. On reprépare les véhicules et on est prêts à repartir d'emblée. Des fois, c'est plus difficile que d'autres quand on fait des interventions un petit peu plus lourdes émotivement. C'est peut-être des fois un petit peu plus difficile, mais j'ai quand même l'impression que tous, si on doit repartir, on repart. Voilà. Bien en tête. Il ne faut pas réfléchir. Je ne crois pas. Oui. On fait une chose après l'autre et ça marche. On n'a pas vraiment le choix, en fait. À peine le véhicule rééquipé, c'est de nouveau un appel pour Sonia et ses collègues. On part pour un arrêt cardio-respiratoire chez un homme assez jeune, à 45 ans. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bouchons. L'intervention est à une quinzaine de kilomètres sur une petite route de campagne. Le compte à rebours est lancé pour l'équipe. Florent, le médecin, va devoir de nouveau gérer au mieux les massages cardiaques pour faire reprendre vie à la victime. De quoi, là ? Là, on met l'heure de l'appel, de l'arrêt cardiaque parce que chaque minute compte. Plus la durée d'absence de massage est longue, moins la probabilité que la personne survive est grande. Là, c'est complètement une question de vie de mort. Après, on garde aussi en tête la possibilité du don d'organes qui doit aussi, même si ce n'est pas notre priorité actuellement, parce que la priorité c'est vraiment la survie de la personne. Cela fait 10 minutes que le SAMU a reçu l'appel. 4 minutes plus tard, l'équipe arrive sur place. Attention les voitures quand même. C'est parti. Bonjour. On arrête depuis le départ. Monsieur le suivait, donc il a massé tout de suite. D'accord. Donc l'eau flow, 0 minutes ? Ça a choqué une fois déjà. À combien ? On essaie de remonter ? Florent doit vite prendre le maximum d'éléments. Heureusement, un témoin est intervenu dans les premières minutes de l'accident. C'est ce qui s'est passé ? Moi, je sortais du virage, il était sur le vélo, je l'ai vu traverser et il est allé dans le fossé. D'accord. Je me suis arrêté. Et du coup, il était au fond du fossé, il bouillait un peu. Donc c'est écroulé devant vous ? Oui, il s'est accroillé. D'accord. Vous avez massé d'emblée ? En fait, il ronflait très fort. Oui. Pendant que je lui demandais s'il était conscient, j'avais le médecin en ligne et vous avez massé. Ok, parfait, super. C'est parfait, monsieur. Je l'ai vu traverser la route et il est arrivé au fond du fossé, je me suis arrêté tout de suite et il devait être inconscient en roulant. On ne l'a rien trouvé, hein, c'est ça ? Dès leur arrivée, les pompiers ont pris le relais pour le massage cardiaque qui, du coup, a été ininterrompu. Florent intube la victime pour la faire respirer artificiellement. Sonia, elle, prépare ses doses d'adrénaline pour stimuler au maximum le redémarrage du coeur. Mais les minutes passent et le coeur ne repart toujours pas. On est à 30 minutes exactement. 30 minutes, c'est le stade critique où l'espoir de redonner vie à la victime devient quasi nul. On est à plus 31 minutes là maintenant de massage. Dès qu'on arrête le massage, il a une taille cardie mais pas du tout de poux. Écoute, j'ai pas du tout du tout d'identité, on cherche de partout, il est en tenue cycliste, il a aucune carte sur lui, il a rien. donc je ne sais pas ni ses antécédents ni ses machins. La personne qui l'a trouvé ne le connaît pas, il y a personne qui le connaît en fait. Il fait jeune, il fait jeune et sportif. Sonia et ses collègues conditionnent la victime dans le véhicule pompier. Mais plus les minutes passent et plus l'espoir de sauver le cycliste disparaît. On va arrêter là, il y a 40 minutes, 40 minutes de... Donc on n'a pas de nom. Non, on n'a pas de nom, 40 minutes de low flow. Après, ça va être l'enquête des gendarmes qui va essayer de nous optimistes souvent sur les situations comme ça avec les arrêts brutals sur un vélo. En général, ça ressemble à un trouble du rythme qu'on peut assez vite récupérer si on choque très vite et qu'on masse très vite. Là, il a été pris en charge a priori tout de suite par le témoin qui était en voiture derrière, mais ça n'a pas suffi. C'est peut-être pas un trouble du rythme mais plutôt un infarctus et puis du coup, on ne l'a pas récupéré. Il croyait un peu plus que ça. Il est jeune. Pour Florent, une nouvelle course contre la montre démarre. Il faut retrouver le nom de la victime, information indispensable pour le don d'organes. Depuis 2018, toute personne décédée devient donneuse automatiquement sauf en cas de refus écrit. Pour cela, il faut impérativement identifier le défunt. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout qui sait. On a vraiment cherché de partout. Sur sa tenue, il n'y a rien. Dans le fossé, il n'y a rien. Dans ses poches de cyclistes, il n'y a rien ? On a cherché derrière, il n'y a pas de poche. Des fois, dans le caleçon, il y a peut-être un... Oui, on a regardé dans le caleçon. On n'a rien. Excusez-moi. On ne peut pas faire de dons parce que le patient n'a pas l'identité. Sans identité, on n'a pas le droit de le faire. Malheureusement, on ne peut plus rien faire là. Faute d'identité et d'antécédents médicaux connus, impossible de maintenir les organes en vie artificiellement pour un éventuel don. Le coeur étant à l'arrêt, l'intervention doit s'arrêter là. Chaque année, en France, près de 24 000 patients sont en attente d'une greffe et moins de 6 000 d'entre eux obtiennent une transplantation. Il y a des journées sans, malheureusement. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas fait beaucoup d'interventions et c'est vrai que sur le peu qu'on a fait, il y a eu pas mal de décès, mais malheureusement, c'est comme ça et on fait ce qu'on peut. et puis on espérera que la prochaine fois, ça se passera mieux, mais même si là, d'un point de vue purement médico-technique, tout a été parfait. Après, il y a aussi le corps humain qui parfois a aussi ses limites. Donc on peut pas toujours réanimer une personne quand ça veut pas, ça veut pas. Le retour est lourd pour Sonia, Florent et Christophe l'ambulancier. Dans le véhicule de secours, plus personne n'a vraiment envie de s'étendre. Même s'ils sont préparés au pire, les équipes du SMUR passent souvent des journées difficiles psychologiquement. Pour Jean-Baptiste, les interventions sur l'alcoolémie sont récurrentes. Le Grand Annecy, comme l'ensemble du territoire français, est loin d'être épargné. Il va s'en apercevoir sur ses prochaines gardes. Direction au nord, sur le site de Saint-Julien. Une 3e équipe SMUR y est positionnée pour pouvoir couvrir toutes les interventions près de la frontière suisse. Certains médecins, comme Jean-Baptiste, naviguent entre les 2 hôpitaux. C'est quoi qui pèse aussi lourd ? C'est ça ? L'arme du crime. Très bien. On l'a trouvé, nous, dans Amis de Genève, au niveau de l'arrêt de bus. Il était par terre. Les gens ont dit qu'il s'est affalé par terre. dans cette... Alors là, il s'est uriné suivant le transport. Oui. Il n'est pas encore 18 heures et cet homme est déjà dans un coma éthylique profond. Là encore, Jean-Baptiste va avoir du fil à retordre pour communiquer avec lui. Non ? Vous avez pris des médicaments ? Vous avez pris des médicaments ? Oui, c'est pas violent, violent. Ouvrez les yeux. De nouveau, Jean-Baptiste va stimuler l'homme alcoolisé avec une pression douloureuse sous les oreilles. Mais aucune réaction. Bah, normalement, ouais, ça fait un peu mal. Si l'homme ne réagit pas, c'est pour une raison toute simple. Son important taux d'alcool dans le sang. Juste de l'alcool ? Voilà. Tout bourré. Ça sent d'alcool ? Ouais, il est chante, ouais. Tu vas essayer ? Ok. Là, on va mettre une voie veineuse pour qu'on puisse lui passer des médicaments en urgence s'il faut. Ce qui m'inquiète un peu, c'est son état neurologique. Voilà. Parce qu'il a l'air quand même très, très loin. Ça fait mal ? Non. On ne le saura pas. Bon. Je crois qu'on est sur un nouveau record. 5,82 grammes. C'est une très belle performance. Georges... Jean-Baptiste va récupérer le dossier médical de son patient. Et la mauvaise surprise, il est déjà venu pour coma éthylique et il est sous médicaments, ce qui aggrave encore un peu plus son pronostic vital. en mars 2020. Il est sous Xarelto ? Ah ! C'est quoi ça, le Xarelto ? C'est un anticoagulant. C'est-à-dire que s'il s'est tapé la tête, ça fait saigner. Connu pour une embolie pulmonaire, trouble psychotique. ECG anormal. Il a le cœur qui bat trop vite, à 120 battements par minute. Et donc, on peut penser qu'il se passe quelque chose. Ca va ? Ca va ? Oui. Oui ? Vous savez où vous êtes ? Oui ? Qu'est-ce que vous avez pris, là ? Georges ? L'homme a une tension trop élevée et risque une hémorragie cérébrale. Jean-Baptiste n'a pas une minute à perdre, il doit faire des examens immédiatifs. Non. Donc là, il faut qu'on ait un scanner. Tu veux une surveillance tensionnelle ? Il faut qu'il ait son scanner, enfin, il faut qu'on le sache rapidement parce qu'il est sous anticoagulant, il est inconscient. On va avoir besoin de la place. Tu veux dire que ça peut être vital ? Ah bah oui, oui, là, ça peut être gravissime, ouais. On va partir en semaine, du coup. On va le faire. Pas de lésions visibles, mais on ne peut pas se permettre de ne pas faire le scanner chez quelqu'un qui est inconscient et qui est sous anticoagulant vu que l'interrogatoire n'est pas impossible. Fred ? Il est où, Fred ? Fred ? On va partir en ce mur. Tu prends le brancard ? On l'emmène ? Merci. Allez, 1, 2, 3. Allez. Chaud, merci. Merci pour lui, surtout. Oui, j'ai passé le flambeau, là. C'est bon. Direction le scanner de l'hôpital d'Annecy-Centre. Il ne révélera aucun saignement dans le cerveau. L'homme va être mis hors de danger, mais son alcoolisme aura mobilisé tout de même une dizaine de professionnels hospitaliers. dans le monde. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021